Carole Delga et Claire Fritta, la déléguée aux finances, ont fait un exposé, je crois, clair et très pédagogique sur la situation financière et les perspectives financières de notre collectivité. Elles sont bonnes malgré un contexte financier sanitaire inédit et qui est difficile. Elles sont bonnes malgré le fait que l'État nous empêche d'avoir une vraie dynamique fiscale et qu'on a peu de marge de manœuvre à cause de l'État et des choix budgétaires qu'a fait l'État. Elles sont bonnes aussi parce qu'on a eu une saine gestion, on a maîtrisé nos dépenses de fonctionnement, on a été rigoureux, on a fait attention aux moindres euros dépensés. Mais elles nous permettent, malgré cette rigueur, ou grâce à cette rigueur, de mener des politiques de gauche, des politiques vertueuses en matière d'environnement, des politiques solidaires en direction des territoires qui favorisent l'éducation, qui donnent des moyens à ceux qu'on en a le plus besoin et qui vont nous permettre de mettre en œuvre le grain de nos dîles. Alors très concrètement, c'est aussi une région qui est solidaire grâce à ses capacités budgétaires dans les fonds de secours qu'on a mis en place, dans le plan de relance. Aujourd'hui, la région, parce qu'elle a su s'en donner les moyens, parce qu'elle a été encore une fois rigoureuse, elle distribue des masques aux enfants de 6 ans, elle a distribué dans les lycées, elle est au secours des plus démunis avec l'aide alimentaire. Voilà, c'est une politique de gauche, mais c'est une politique où la gestion est au rendez-vous et qui n'obére pas à ceux qui nous succèderont. J'espère que ce sera Carole Delga et cette majorité. Mais en tout cas, on est au rendez-vous attendu par nos concitoyens et on a respecté nos engagements de mettre en œuvre les politiques promises. 90% de nos engagements ont été tenus. Malgré la situation sanitaire, nous avons des perspectives pour l'année prochaine en tenant compte, évidemment, du défi écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada